Alors écoutez Charline, je veux dire, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'agression de Kim Kardashian c'est pas un évènement isolé, ce sont des choses qui arrivent tous les jours à Paris, moi-même l'autre soir j'ai été, tenez-vous bien, ligoté par des hommes cagoulés, déguisés en policiers, bon pour le coup c'était un peu de ma faute, on m'avait bien dit de jamais accepter une invitation à dîner chez Patrick Cohen. Le problème Charline, c'est que Paris devient invivable pour les touristes, chaque jour ils sont confrontés à la mauvaise humeur des garçons de café, aux insultes, aux vols, aux agressions, bref, à tout ce que vivent chaque jour les gens qui habitent en banlieue. Et oui, le truc c'est qu'on parle beaucoup de Paris mais toutes les villes de France sont dangereuses, oui je veux dire, à Paris on est poignardé pour un regard de travers, à Marseille on se prend des balles perdues et au Havre on s'ennuie tellement qu'on va à Paris ou à Marseille et on meurt d'une balle perdue qui vous poignarde pour un regard de travers. Et c'est super important, les touristes, pour l'économie, il faut les chouchouter. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'il se dit le touriste quand il vient à Paris ? Il se dit tiens je vais à Paris dépenser mon argent et puis quand il sort du métro il dit chérie c'est toi qui a mon portefeuille. Alors voilà, ça c'est mon avis mais on va prendre un auditeur pour recueillir le sien. Mathieu, vous êtes avec nous, Mathieu bonjour. Bonjour Pablo. Mathieu, vous habitez à Paris et je lis sur votre fiche, vous êtes réalisateur de cinéma, vous avez réalisé entre autres les films « La haine » et « Babylon AD » apparemment. Mathieu, vous en pensez quoi de l'agression de Kim Kardashian ? Franchement Pablo c'est mérité. Et puis je veux dire elle se pavane avec ses thunes de pute là. Le cinéma français il pue la merde. Merci Mathieu pour ce témoignage. On va prendre plutôt un autre auditeur, une auditrice même. Christine Dutouquet. Christine allez-y on vous écoute. Vin Diesel c'est une bonne croix. Non, non, voilà. Non, non, non. Oups, désolé, visiblement c'était encore Mathieu de Paris. Est-ce qu'on a Christine au téléphone ? Oui, non ? Non ? En région on me dit oui alors oui apparemment on l'a. Allez Christine c'est à vous. Mais Pablo mais putain mais ouvrez les yeux. Le 11 septembre mais c'est la CIA. Non Mathieu, pas de Christine pour aujourd'hui. Donc voilà je vous le disais chers auditeurs. En matière d'image, le constat idéalement l'insécurité liée au vol. Et puis il y a aussi le terrorisme. Je veux dire ça ça fait peur aux touristes. Alors là voilà par contre j'ai peut-être une solution. Je propose une solution pour que ça leur fasse moins peur. Arrêtons de parler de risque terroriste. Et appelons plutôt ça voilà risque d'attaque plus ou moins désagréable. Destiné à provoquer des sentiments pas toujours positifs. L'autre solution serait peut-être voilà de s'inspirer des villes où les touristes y sont en sécurité. Parce que oui chaque année des centaines de touristes sont agressés à Paris. Alors que pendant ce temps là zéro touristes zéro sont agressés à Alep ou à Pyongyang. Idem quand je vais en Amérique je veux dire quand je vais aux Etats-Unis je me sens jamais en danger. Parce que je sais que la police locale va me protéger et la police locale sait que je ne suis pas noir. Pour conclure voilà je dirais que il faut que Paris redevienne cette ville romantique, légère, calme et élégante voilà. Bref il faut que Paris redevienne la ville qu'elle n'a jamais été. Merci. Merci. Merci.